gouverneur de la rosée chapitre 2 gouverneur de la rosée il dit au chauffeur du camion arrêtez le chauffeur le regarda étonné mais ralenti pas une case en vue on était en plein mi-temps de la grande route il n'y avait qu'une plaine de bayaonde de gommiers et de halliers parsemés de cactus la ligne des montagnes courait à l'est pas très haute et d'un gris violacé qui dans le lointain déteignait et se confondait avec le ciel le chauffeur mit les freins l'étranger descendit tira à lui un sac qu'il jeta sur son épaule il était grand noir vêtu d'une veste haut boutonné et d'un pantalon de rude étoffe bleu pris dans des guêtres de cuir une longue machette en gainé pendait à son côté il toucha le large bord de son chapeau de paille et le camion démarra du regard l'homme donna encore une fois le bonjour à ce paysage retrouvé bien sûr qu'il avait reconnu sous le massif de genévrier le sentier à peine visible entre cet amas de roche d'où fusait la tige des agaves empanachées d'une grappe de fleurs jaunes il respira la senteur des genévriers exaltés par la chaleur son souvenir de l'endroit était fait de cette odeur poivrée le sac était lourd mais il n'en sentait pas le poids il assura la courroie qui le retenait à son épaule et s'engagea à travers bois si l'on est d'un pays si l'on y est né comme qui dirait natif natal et bien on l'a dans les yeux la peau les mains avec la chevelure de ses arbres la chair de sa terre les eaux de ses pierres le sang de ses rivières son ciel sa saveur ses hommes et ses femmes c'est une présence dans le coeur ineffaçable comme une fille qu'on aime on connait la source de son regard le fruit de sa bouche les collines de ses seins ses mains qui se défendent et se rendent ses genoux sans mystère sa force et sa faiblesse sa voix et son silence oh fit-il un chat sauvage traversa le sentier d'un bond crojeta brusquement et disparut dans un bruit de feuillage bouleversé non il n'avait rien oublié et maintenant une autre odeur familière venait à sa rencontre le relan de fumée refroidit du charbon de bois quant de la meule il ne reste dans la clairière qu'un amas de terre dispersé en rond une baranque étroite et peu profonde s'ouvrait devant lui elle était à sec et des touffes d'herbe toutes sortes de piquants envahissaient son lit l'homme leva la tête vers ce morceau de ciel embué de vapeur chaude tira un foulard rouge s'épongea le visage et sembla réfléchir il descendit le sentier écarta quelques galets grata le sable brûlant des racines mortes s'effritèrent entre ses doigts lorsque sur les bords du vrin il consulta la terre grenue sans consistance et qui coulait comme de la poudre carajo fit-il il remonta lentement l'autre versant le visage inquiet mais pas pour longtemps il avait trop de contentement aujourd'hui l'eau ça change parfois de cour comme un chien de maître qui sait où elle coulait à l'heure qu'il est la vagabonde il prit le chemin d'une butte couronnée de lataniers leurs éventails froissés pendaient inertes il n'y avait pas un souffle pour les ouvrir les délivrer dans un jeu échevelé de lumière luisante pour l'étranger cela faisait un détour mais il voulait de là-haut embrasser le pays la plaine étalée et dans les éclaircies des arbres les toits de chaume les tâches irrégulières des champs et des jardins sa face se durcit plaquée de sueur ce qu'il voyait c'était une étendue torréfiée d'une sale couleur rouillée nulle part la fricheur verte qu'il espérait et ça et là la moisissure épars des cases il contempla surplombant le village le monde décharné ravagé de larges coulées blanchâtres là où l'érosion avait mis ses flancs à nu jusqu'aux roches il essayait de se rappeler les chaînes élevées et la vie agitée dans leurs branches de ramiers friands de baies noires les acajous baignées d'une obscure lumière les pois congots dont les cosses sèches bruissaient au vent les tertres allongées des jardins de patates tout ça le soleil l'avait léché effacé d'un coup de langue de feu il se sentit abattu et comme trahi le soleil pesait à son épaule ainsi qu'un fardeau il descendit la pente rejoignit le sentier élargi il entrait dans une savane où errait entre des buissons épineux et à la recherche d'une herbe rare un bétail a maigri sur les hauts cactus perchèrent des volets de corbeaux qui à son approche s'enfuyaient dans un noir remou avec des croassements interminables c'est là qu'il la rencontra elle avait une robe bleue rétrécie à la taille par un foulard les ailes nouées d'un mouchoir blanc qui lui serrait les cheveux couvraient sa nuque portant sur sa tête un panier d'osiers elle marchait vite ses hanches robustes se mouvant dans la mesure de sa longue foulée au bruit de ses pas elle se retourna sans s'arrêter laissant voir son visage de profil et elle répondit à son salut par un bonjour monsieur timide et un peu inquiet il lui demanda comme s'il l'avait vu d'hier car il avait perdu les usages comment elle allait à la grâce de Dieu oui fit-elle il lui dit je suis des gens d'ici de fond rouge il y a longtemps que j'ai quitté le pays attends à Pâques ça fera quinze ans j'étais à Cuba comme ça fit-elle faiblement elle n'était pas rassurée par la présence de cet étranger quand je suis parti il n'y avait pas cette sécheresse là l'eau courait dans la ravine pas en quantité pour dire vrai mais toujours de quoi pour le besoin et même parfois si la pluie tombait dans les mornes assez pour un petit débordement il regarda autour de lui paraissez une véritable malédiction alors qu'il est elle ne répondit rien avait déjà à la fin vous l'ont vous vous qu'il vous 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 Sous-titrage ST' 501